Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un petit sujet sur un article sur lequel je suis tombé en lisant la dépêche. Et du coup j'ai approfondi un petit peu le sujet pour chercher à savoir ce qui s'est passé. Mais c'est un article qui va donner du grain à moudre, je pense, aux gens qui ne sont pas du tout pour la voiture électrique. Et il y en a encore beaucoup, malgré que ça s'installe dans le décor, malgré qu'on voit de plus en plus de véhicules électriques circuler, notamment des Tesla Model Y, qu'est-ce que j'en croise des Tesla Model Y ? J'ai l'impression que c'est la nouvelle Clio, tellement il y en a, il y en a partout, tout le temps, je ne vois que ça en ville. Donc pour dire que ça marche quand même plutôt bien, il y a pas mal de gens qui commencent à se convertir et qui apprécient ça. Cela dit, on peut tomber encore dans quelques pièges si on ne fait pas attention à certaines choses. Pour attaquer sur l'article qui nous intéresse, je vous ai mis une petite page de recherche Google. Donc vous voyez qu'en recherchant les termes 800 euros recharge en un mois, vous allez trouver tout un tas d'articles qui parlent d'un Toulousain qui est outré par son véhicule électrique parce qu'il a dépensé plus de 800 euros de recharge en un mois. Oui, oui, vous entendez bien. 800 euros de recharge en un seul mois. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette personne puisse dépenser autant ? Puisque j'arrête pas de vous dire avec Camille que nous on fait des économies pas possibles sur l'essence, le carburant, la recharge quoi. Depuis qu'on est passé aux véhicules électriques, ça nous a jamais coûté aussi peu cher de rouler. En gros, on dépense surtout de l'argent quand on se déplace pour les vacances ou sur des longs trajets. Et ça reste en général largement moins cher que l'essence. En général, je pense qu'on est dans un taux d'à peu près deux fois moins que si on devait rouler à l'essence facilement. Donc ça nous amène à l'article qui m'a beaucoup étonné de cette personne toulousaine qui a donc dépensé plus de 800 euros en un mois pour recharger sa voiture. Alors il y a pas mal d'articles qui le traitent d'une façon très légère parce que les journalistes, malheureusement, ils approfondissent très peu les sujets. Et bizarrement, un des articles qui explique le mieux ce qui s'est passé, je trouve, c'est celui d'Automoto. Pardon, là c'est suite Capital, mais qui explique pas mal aussi. En fait, les deux sont pas trop mal. Mais on va quand même prendre celui de l'Autojournal qui titre en gros « Face à une mésaventure surréaliste avec sa voiture électrique, un conducteur prend la décision radicale. Ce conducteur ne s'attendait sûrement pas à vivre ça lorsqu'il a fait l'acquisition de sa voiture électrique. » On vous explique. Un Toulousain propriétaire d'une Kia EV6 a reçu une facture de recharge de 800 euros pour un mois. Le fait qu'il roule en Kia, ça va être important dans l'histoire, vous allez comprendre par la suite. Les tarifs de recharge étaient anormalement élevés, atteignant les 3 à 4 euros par kWh au lieu des 20 centimes habituelles. Effectivement, s'il se met à recharger sa voiture à 3 ou 4 euros par kWh, j'ai pas regardé de combien est la batterie de l'Akia, mais bon, si elle est de 70 ou 80 kW, vous faites x7 à chaque recharge, vous avez compris. Les constructeurs automobiles et le gouvernement rêvent de faire passer tous les conducteurs à l'électrique, mais ce n'est pas vraiment gagné avec ce Toulousain. Son histoire illustre parfaitement les problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs. Ils posent le sujet, je pense que chez AutoJournal, ils sont plutôt contents, puisque comme la plupart des médias auto, ils sont quand même pour le thermique, et je peux comprendre, parce qu'il y a certains passionnés qui continuent à aimer le thermique. Je ne dis pas que le thermique doit être éradiqué, moi je préfère rouler en électrique, c'est mon choix. Par contre, on ne peut pas tout laisser dire sur l'électrique, et donc on va dérouler l'article pour que vous compreniez mieux. Donc je continue, les voitures électriques sont souvent vantées pour leur contribution à une conduite plus verte, ce qui est vrai, elles coûtent en carbone un peu plus cher à construire en termes de carbone. Par contre, elles se rattrapent largement sur leur durée de vie, sur la consommation. En fait, dès qu'elles vont rouler, elles vont consommer beaucoup moins de CO2, elles vont produire beaucoup moins de CO2 que de produit une voiture à essence, et ça va faire qu'elle va largement être plus écologique qu'une voiture thermique. Et donc je continue, et pour les économies qu'elles permettent de réaliser sur les coûts de carburant. C'est en tout cas ce que pensait le propriétaire d'une Kia EV6 habitant à Toulouse, l'homme ne rencontrait pas de problème d'accès aux bornes de recharge. Alors oui, parce qu'on a de la chance à Toulouse, on est vraiment bien lotis pour le coup. Et ne vivez ainsi pas le stress de la panne de batterie. Il utilisait d'ailleurs une borne publique installée par Toulouse Métropole, et située dans le quartier de la terrasse, puis recevait la facture à la fin du mois. Si vous utilisez des bornes pour recharger votre véhicule, c'est souvent le cas. En général, vous avez une application où vous rechargez, et soit suite à la recharge, soit en fin de mois, vous recevez une facture globale de ce que vous avez dépensé, vous êtes facturé. D'ailleurs, pour ceux qui roulent en électrique, mais bon, c'est souvent le cas, mais je le reprécise, pour que l'économie soit vraiment globale, l'idéal c'est de pouvoir recharger à la maison. L'électricité que vous allez consommer chez vous sera de toute façon toujours beaucoup moins chère que ce que vous paierez une borne, puisque une borne, vous consommez l'électricité, mais vous payez aussi un surplus lié au fournisseur qui a installé la borne et qui va se rémunérer sur votre recharge. C'est tout à fait normal. Mais là, a priori, cette personne habite en ville, elle n'a certainement pas un garage ou un local avec une borne de recharge privée, donc il recharge sur une borne publique en ville. Cependant, les choses tournent mal. Les factures étaient bien loin de ce qu'il avait imaginé. On m'a facturé des recharges à des tarifs exorbitants entre 150 et 250 euros. Alors que même les recharges m'ont coûté entre 25 et 30 euros en temps normal, explique-t-il d'épiter à nos confrères de la dépêche. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il s'est retrouvé avec des factures entre 150 et 250 euros, là où normalement, il paye 25 ou 35 euros. Effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Parce que du jour au lendemain, il se retrouve à payer la même recharge 10 fois le prix. Mais vous allez comprendre par la suite pourquoi. La dernière facture était en effet exorbitante, atteignant les 800 euros. Le propriétaire a essayé de comprendre la situation en contactant directement tout l'IBO, l'opérateur qui fournit la borne. Ce dernier lui a répondu que cela n'était pas de son fait, avec un kWh facturé aux alentours de 20 centimes d'euros. Donc ce qu'explique le fournisseur de la borne, tout l'IBO, c'est que lui, il facture 20 centimes d'euros. Donc si l'utilisateur a payé 3 ou 4 euros le kWh, ce n'est pas lui. Ce n'est pas de sa faute. Lui, il a bien facturé les 20 centimes qu'il facture à tous ses clients. Où sont donc passés le différentiel ? Parce que là, on parle d'une différence de minimum 2,80 euros. Ça va s'éclaircir dans la suite de l'article. Mais comment expliquer cette note particulièrement salée ? Le mystère de cette facture surprenante a finalement été élucidé. La cause résidait dans le pass recharge plus proposé par le constructeur Kia qui permet d'accéder aux bornes de recharge. Kia a toutefois souligné que le conducteur avait la responsabilité de vérifier les tarifs appliqués avant de brancher son véhicule en utilisant l'application dédiée. Circulé, il n'y a rien à voir. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, cet acheteur a utilisé un pass recharge que fournit Kia. En gros, quand vous roulez en véhicule électrique, vous avez tout un tas de différents passes. Vous pouvez acheter des passes qui vous permettent, sans avoir besoin de créer un compte, de recharger à n'importe quelle borne. Parce que ce qui peut être embêtant quand on veut recharger à une borne, c'est qu'on arrive à une borne qui est d'un fournisseur dont on n'a jamais rechargé ou on n'a pas l'appli. Et là, on se retrouve à devoir créer un compte. Donc, on perd du temps. Et pour éviter de faire ça à chaque fois, il y a des prestataires qui fournissent des cartes. Donc, si vous prenez une carte chez eux, vous pouvez, à l'aide de leur carte, utiliser à peu près n'importe quelle borne du réseau sans avoir besoin de créer de compte. Et donc, cet utilisateur, vu qu'il a une Kia, il a utilisé son pass Kia. Ce qu'il n'a pas regardé, c'est combien Kia facture à la borne qu'il a utilisée. Une erreur débutant, j'ai envie de vous dire, pour une personne qui ne connaît pas le véhicule électrique. Quel que soit le fournisseur que vous utilisez pour recharger votre véhicule électrique, il y a toujours une application qui est fournie qui vous indique combien vous allez être facturé si vous utilisez la borne avec sa carte. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner quand vous utilisez une borne, c'est d'ouvrir l'application, de regarder combien votre prestataire va vous facturer pour utiliser la borne. Et l'idéal, quand on a un véhicule électrique, c'est d'avoir plusieurs cartes de différents prestataires parce que ça va nous permettre de comparer les tarifs et d'utiliser à chaque fois la carte qui nous revient le moins cher. Camille et moi, par exemple, on a 3 ou 4 cartes de recharge différentes. Alors, on roule principalement en Tesla. Donc, quand on doit faire des trajets ou on doit utiliser des bornes, on privilégie les bornes Tesla. D'une part, quand on roule en Tesla, on a juste à se brancher, il n'y a rien à faire, ça marche directement. Et en plus, Tesla fait les tarifs parmi les moins chers d'Europe, si ce n'est les moins chers, je crois, en ce moment. Donc, on n'a aucune raison, si on ne trouve pas une borne Tesla de notre côté, de ne pas utiliser de borne Tesla. Mais cela dit, quand ça nous arrive de partir dans des endroits où il n'y a pas forcément de borne Tesla, on utilise nos cartes et on utilise une application qui s'appelle ChargeMap qui nous permet de regarder le prix qui sont appliqués aux bornes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet utilisateur ayant la carte Kia, il s'est dit, je ne vais pas m'embêter, je vais payer avec la carte Kia. Il a oublié de vérifier combien facture est Kia et il s'est retrouvé avec une facture mirobolante en fin de mois. En gros, il ne s'est pas renseigné. Kia aurait pu l'aider un petit peu en lui vendant la voiture, en lui expliquant deux, trois choses. Mais en fait, l'utilisateur y est allé complètement à l'aveugle. En fait, ce qu'il a fait, c'est comme si on arrivait à une borne d'essence, on ne regardait pas les prix affichés, on se mettait à faire le plein de la voiture, on arrive à la caisse et là, on se retrouve avec une facture exorbitante parce qu'on a oublié de vérifier le prix au litre. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Une erreur débutant, il aurait vraiment pu éviter ça s'il s'était renseigné un minimum juste avant d'utiliser la carte. Je vous rassure, c'est très très rare que les gens se fassent savoir parce que la plupart du temps, vu que la plupart des nouveaux utilisateurs de véhicules électriques sont toujours un petit peu dans l'inconnu, c'est vrai que la plupart de ceux que j'ai croisés qui sont de nouveaux utilisateurs, ils se sont toujours renseignés un peu avant et ils arrivent en prenant leur voiture électrique en sachant déjà à peu près les pièges à éviter. D'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir une idée de comment choisir sa carte, il y a tout un tas d'articles sur le web qui peuvent vous expliquer les meilleures cartes à utiliser pour recharger simplement son véhicule électrique à une borne. Là, je vous mets par exemple un article que j'ai trouvé des numériques qui présente différents types de cartes. La plus connue est en ChargeMap, mais il y en a d'autres. Il y a celle de Shell, il y a celle de Easyvia du groupe EDF, vous avez Fresh Mile, Kiwi Pass et j'en passe. Vous avez Unity qui est connu aussi. Voilà, donc ne vous laissez pas avoir. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez une application pour vérifier les tarifs aux bornes. N'hésitez pas à prendre plusieurs cartes. En général, elles sont soit gratuites, soit vous la payez une fois. Et comme ça, ça vous laisse le choix à chaque borne où vous allez aller de choisir les meilleurs tarifs et de faire les meilleures économies. Ne tombez pas dans le piège de recharger sans regarder les tarifs. Ça serait vraiment dommage. Pour en finir avec notre utilisateur qui malheureusement se retrouve avec une facture mirobolante, sa banque a accepté de prendre les frais à sa charge et de se retourner vers Kia. Cela dit, la banque a prévenu l'utilisateur que si jamais Kia ne les remboursait pas, il lui refacturerait les 800 euros, ce qui est normal. Ce n'est pas un retrait abusif. On n'a pas piraté son compte bancaire. Il a utilisé une carte sans regarder les tarifs qu'il utilisait. Comment l'histoire s'est finie ? La personne a revendu ça à Kia et s'est racheté un véhicule thermique. C'est vraiment dommage de passer à côté de l'électrique à cause d'une erreur aussi bête que ça. Je n'ai pas d'autres mots. N'hésitez pas à vous renseigner. J'espère que cette vidéo aura un petit peu démystifié la recharge en véhicule électrique. Elle aura surtout répondu à l'article putaclic que tout le monde utilise pour dire « Attention, le véhicule électrique, c'est une arnaque, ça coûte plus cher que l'essence ». Non, ce n'est pas vrai. Un véhicule électrique, ça coûte beaucoup moins cher à faire rouler dans tous les domaines. Pas de révision, très peu d'entretien, prix de la recharge beaucoup moins cher qu'un plein d'essence. Il n'y a que des avantages. Franchement, si vous voulez un daily qui soit confortable, intéressant économiquement, n'hésitez pas, prenez l'électrique. J'en ai fini pour cette vidéo aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à commenter pour raconter vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de faire plus de vidéos. C'est vrai que ces derniers temps, ces derniers mois, on a eu beaucoup de mal, mais on est très occupé avec Camille. Mais bon, quand j'ai envie, je vous fais une petite vidéo, voilà, comme celle-ci. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Je vous en verrai peut-être plus souvent et sur d'autres sujets, pas que sur le véhicule électrique, d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.